Musique Musique ... Elle sera présentée au public lors du mondial de l'automobilier. à la rentrée, mais c'est avant les vacances que le blog auto a eu l'opportunité de passer quelques heures en compagnie de celle qui sera une des stars de la porte de Versailles. La Renault Clio 4, première auto entièrement dessinée sous la direction de Lorenz van den Hacker, s'est laissée approcher de bon gré. Sa mission est simple, elle devra faire au moins aussi bien que sa devancière qui, malgré une fin de carrière prochaine, est toujours présente dans le top 10 européen. Bien que gardant une silhouette très marquée Clio, l'auto change profondément. Malgré sa cure de croissance, elle semble plus compacte lorsqu'on la découvre de visu. Rappelons qu'il n'y aura pas de trois portes, même en RS, mais qu'un break est prévu rapidement. La face avant reprend bien évidemment la nouvelle identité Renault créée par Lorenz van den Hacker et inaugurée sur la Twingo et le Twizy. Le bandeau noir relie les larges phares au logo sous lequel apparaît le nom de l'auto. L'éclairage à diodes électroluminescentes prend son emplacement légèrement en retrait des optiques principales. L'arrière se veut plus charnelle, s'inspirant, selon ses géniteurs, des hanches de la très belle Monica Bellucci. Une assertion nettement plus plausible que celle des designers du Nissan Cube évoquant Jennifer Lopez. Mais il n'est pas sûr que ces dames soient forcément flattées par ce type de comparaison. Les bas de porte sont en tout cas un peu creusés et les ailes arrière délicatement bombées. L'effet n'est pas aussi marqué que sur un Peugeot RCZ, mais le côté mi-sportif, mi-sensuel est plutôt concluant. La caméra de recul trouve place dans le logo de la marque, compensant la visibilité de la lunette arrière de taille réduite. Le coffre offre un volume de chargement de 295 décimètres cubes avec un espace très carré et profond. A priori, pratique à l'usage. Notre modèle de démonstration est encore de pré-série. Au niveau de finition non figé, mais 99,9% de l'auto sont déjà bien là. Nous avons eu droit à un intérieur ultra-pimpant, tout de rouge vêtu. Les adeptes du toucher de plastique y verront un matériau souple, permettant à la citadine d'avoir une présentation honnête sans utiliser de plus coûteux plastique moussé, superflu sur ce niveau de gamme. Sous les yeux du conducteur, des compteurs, mi-analogiques, mi-numériques prennent place. Le grand écran tactile se détache du reste de l'instrumentation. Il permet de gérer le GPS, la musique et de nombreuses fonctions concernant la vie à bord. L'interface a été conçue avec TomTom et l'écran semble réactif. Résultat, les boutons se font rares et il ne reste guère sur la console centrale que le contrôle de la climatisation. Nous ne nous sommes pas privés de toucher à tout. La boîte à gants offre un volume correct, les aérateurs s'ouvrent via une molette, la coudoir intégrée au siège conducteur peut se replier et offre un volume de rangement plutôt réduit. Il ne comprend pas la prise USB qui se trouve au niveau du rangement de la carte de démarrage. Un autre rangement se trouve au niveau du levier de vitesse et bien sûr, on pourra s'admirer dans le miroir de courtoisie. L'accès aux places arrières s'effectue avec la poignée dissimulée dans l'angle de la vitre conformément au dispositif popularisé par Alfa Romeo. L'espace aux jambes n'est pas exceptionnel et reste acceptable tant que les passagers avant ne sont pas trop grands. A noter que selon les variations, les vitres électriques seront bien disponibles à l'arrière. La vision arrière semble restreinte et sera à juger dans la circulation. Les petites vitres n'offrent aucune visibilité supplémentaire et guère de lumière dans l'habitat. On pourra mieux s'en rendre compte lorsque nous prendrons le volant dans quelques semaines pour lui faire subir l'épreuve de vérité, celle de la route.